Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Mundus Bellicus, vous êtes avec Elanion et aujourd'hui vous voyez il y a des éléphants, il y a un joli cavalier, c'est parce qu'on se projette dans la première guerre punique. Donc plus précisément en 255 avant J.C. à la bataille de Tunis, alors rappelez-vous la semaine dernière on avait fait la bataille d'Oscolome avec Pyrrhus et Pyrrhus va ici m'offrir une très belle transition entre la bataille de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui, à savoir lorsqu'il a quitté en fait le théâtre sicilien-italien qu'il est rentré en Grèce, il va dire je laisse un excellent champ de bataille aux Romains et aux Carthaginois. Et bien il n'aurait pas pu mieux dire ce monsieur car aujourd'hui on va voir s'affronter donc les armées Romaines aux armées Carthaginoises. Alors tout d'abord je vais un petit peu vous expliquer comment on en est arrivé là à cette bataille de Tunis. La première guerre punique qui a commencé dans les années 260 à peu près dans ces eaux-là avant J.C. Alors la cause ça c'est déjà il fallait savoir que quoi qu'il se passe ça allait forcément péter parce qu'il y avait quand même deux gros blocs assez impérialistes, très puissants et voisins surtout. Donc quoi qu'il se passe ça allait péter, ça c'est sûr. Ensuite il faut savoir qu'en Sicile il y a une ville qui s'appelle Messines, c'est en gros au nord, enfin non à l'ouest, c'est à l'ouest de la Sicile il me semble. Enfin en gros c'est en Sicile, de toute façon on s'en fout la Sicile c'est petit, c'est en Sicile. Cette ville va être attaquée et donc assiégée et prise par des mercenaires de Campanie. Ces mercenaires vont prendre la ville et vont dégager la population. Au même moment en Italie il y a une légion renégate qui vient aussi de Campanie qui va prendre région. La ville de Région en fait c'est une ville qui est à la pointe de la boîte italienne, vraiment à la pointe, juste à côté de la Sicile. Et en fait cette prise par les légions renégates, on va faire un petit peu tiquer les cartaginois, oulala qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des armées qui se déplacent par là, c'est pas bon, on va surveiller ça de près. Surtout que Rome en fait va encore envoyer plus de légionnaires pour reprendre cette ville. Et au même moment il y a donc monsieur de Syracuse, je crois que c'est Hiron qui s'appelait, enfin le tyran de Syracuse, qui va assiéger Messines qui était donc contrôlée par les mercenaires de Campanie. Et ces abrutis de mercenaires vont demander de l'aide à la fois à Rome et à Carthage. Alors ces deux puissances vont ensuite débouler en Sicile. Donc il va y avoir Rome, Carthage et Syracuse, et puis après quelques petites cités par-ci par-là qui gravitaient autour. Et ça va vite dégénérer en gros bordel, alors ça va être ça c'est à moi, non c'est à moi, oulala, on est tous sur le même endroit. Et ça va être véritable concentré de testostérone, une usine de Red Bull, la Sicile, et ça va finir par péter. Et donc les Romains vont commencer à foutre sur la gueule aux cartaginois, et inversement. Les cartaginois vont foutre sur la gueule aux Romains. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, les cartaginois étaient réputés pour avoir une flotte excellente lors de cette guerre, lors de cette époque en général. Alors que les Romains étaient plutôt réputés pour leur infanterie. Et ce qui est excellent, c'est que c'est très paradoxal, les cartaginois vont remporter leur plus belle bataille sur terre, alors que les Romains vont avoir de grandes victoires sur mer. Donc ils ont vraiment inversé les rois. Donc, venons-en, rapprochons-nous de la bataille de Tunis. Donc, la guerre va commencer en Sicile, il va y avoir pas mal de bastons. Les Romains vont prendre l'ascendant. Ils vont repousser en quelque sorte les cartaginois, ils vont les bouter hors de Sicile. Et ils vont vouloir mettre un terme à la guerre, en débarquant directement en Afrique, pour aller direct sur Carthage et tout cramer. Au même moment, Amilcar Barca, donc le père d'Anibal, va rester lui en Sicile avec son armée. En gros, il va faire papy faire de la résistance, il va entrer dans le maquis. Avec ses hommes, il va faire des actions de guérilla contre les Romains. Et Syracuse, qui était allié aux Romains. Et donc, il va rester en Sicile, il va pas pouvoir rentrer en Afrique. Et en Afrique, qu'est-ce qu'on a ? On a des généraux cartaginois un petit peu dépassés par les événements. Une armée levée à la va-vite, parce qu'en fait, les Romains ont débarqué en Afrique. Et les cartaginois, vous savez, fonctionnaient beaucoup avec le mercenariat. Ils ont pas eu le temps, en fait, de faire venir des Gaulois et des Celtibères, donc, en Afrique. Du coup, toute l'armée cartaginoise, en gros, va être composée, en grande partie, de citoyens cartaginois. Même pas des Libyens, ça va être vraiment des cartaginois qui vont se battre. Voilà. Et heureusement pour eux, un monsieur va débarquer, donc, qui s'appelle Xanthipe, ce type-là. C'est un général lacédémonien, en fait. Il venait de Sparte. Alors, c'est pas un spartiate, dans le sens spartiate, les noblis aux spartiate, etc. C'était plutôt un crotteux, en fait, à la bande. C'était certainement un périllaque, on sait pas trop. En gros, c'était un vrai, un pauvre spartiate, vraiment. Enfin, un pauvre lacédémonien. Sans le sou, et en gros, il est là pour chercher la gloire et la richesse. Et c'est pour ça qu'il va débarquer en Afrique. Il va vite faire un petit check-up, donc, de l'armée cartaginoise. Il va se dire, attendez-les, vous campez sur votre colline. Vous avez des éléphants. Vous avez une cavalerie excellente. C'est pas bon. Il faut aller en plaine, il faut aller chercher les Romains. Et les généraux cartaginois, en fait, ils vont être un petit peu étonnés par ce mec-là. Ils vont dire, putain, mais il a raison. Allez, hop. On le fait autocrator. C'est-à-dire qu'en le faisant autocrator, ils vont lui donner les pleins pouvoirs, en fait, pour diriger l'armée. A ce mec qui débarque de nulle part. Et donc, l'armée cartaginoise va ensuite se déployer à découvert tout le temps. Et ça va un petit peu chauffer les Romains. Ça va les interloquer. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, on se retrouve pour cette bataille. Cette bataille de Tunis, donc. Entre l'armée cartaginoise dirigée par Exantype, le monsieur Bouclier, ici. Et l'armée romaine dirigée par Marcus Attilius Régulus, le consul romain. Ben écoutez, on se retrouve pour le déploiement des armées. Alors, on commence par l'armée cartaginoise. Vous voyez qu'il y a une grosse ligne d'infanterie avec des éléphants devant. Et sur les côtés, la cavalerie. Concernant la cavalerie, les deux ailes sont les mêmes, en fait. On va avoir des numides, des parasimes numidimes. De la cavalerie légère, en fait, de harcèlement. Vous voyez, les mecs, ils n'ont pas de sel. C'est vraiment très très bien foutu. Pas comme sur Rome 2. Voilà, ça c'est dit. De la cavalerie, donc, citoyenne et de cartage. Les parasimes Ezraim Ponim. Voilà, en gros, c'est un petit peu comme le Poudromou. Voilà, ils sont armés de Xiston. C'est de la cavalerie de choc, en fait. De charge, mais qui ne tient pas les corps à corps assez long. Juste derrière, on va retrouver des mercenaires des baléards. Des frondeurs des baléards. Les Kalaïm Baléarim. En fait, voilà, les seuls mercenaires qu'il y avait, c'était donc des unités légères. Des frondeurs ici. Et des Mistophoroi, Toxotoi, Crédicoi. Donc, les archers mercenaires crétois. Sur l'autre flanc, avec toujours les numides. Et les cavaliers cartaginois. Concernant l'infanterie, on retrouvait une longue ligne d'éléphants. Il y avait à peu près, en fait, les effectifs dans cette bataille étaient quasiment équivalents. A ceci près qu'il y avait 100 éléphants côté cartaginois. 3000 cavaliers et 15000 hommes d'infanterie. Et côté romains, on retrouvait 15000 hommes d'infanterie et seulement 500 cavaliers. Et c'est ce qui a fait la différence lors de cette bataille. Suite à ça, donc, on continue côté cartage, la ligne d'infanterie. Donc, on retrouve des, vous voyez, les citoyens cartaginois vraiment levés à la va-vite, équipés avec ce qui traînait dans les hangars. Donc, les mystérettes Ezraïm, donc, ce sont la milice des citoyens phéniciens. Donc, ce sont les milices cartaginois, vraiment, l'unité de base, vraiment pataux. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. Au centre, on va quand même retrouver, il y a toujours quelques élites qui traînent par-ci, par-là. Les dorkim et libiponim, donc, ça, c'est l'infanterie libophénicienne. C'est des hoplites beaucoup plus lourds. Et ils sont trop beaux. Leurs boucliers sont magnifiques. Voilà, une unité comme ça, en plein centre. Donc, derrière, la bande sacrée, donc, de balles avec des antiques. Donc, on a mis ça, mais bon, honnêtement, peut-être qu'il était à pied, on ne sait pas trop. Et, pardon, j'ai oublié, il y avait encore des mercenaires, en fait, très important, d'ailleurs. Des mercenaires grecs, donc, des mystophorus hoplitae, les hoplites classiques, que vous connaissez. Qui étaient, donc, déployés sur la droite du dispositif cartaginois. Et maintenant, nous voilà côté romains. Alors, les romains, ils avaient une peur bleue des éléphants. C'est pour ça qu'ils ont opté pour un déploiement, en fait, en profondeur. C'est-à-dire que, craignant de voir arriver une longue ligne d'éléphants, ils se sont dit, on va se mettre du rang, on va gagner de la profondeur, on va rétrécir notre front. Du coup, les éléphants feront très certainement moins de dégâts. D'autant plus si on met nos tirailleurs devant. Alors, les tirailleurs, qui sont des léves, ce ne sont pas des velitesses. Du moins, pas encore, pas à cette époque. Donc, les éléphants, c'est exactement comme les velitesses, c'est juste un petit peu moins protégés. Il y en a une, deux, trois, quatre unités. Et ensuite, vous connaissez le déploiement classique de la période chamellienne. Des astatis, devant. Donc, l'infanterie de base, peu protégée, pas dégueu non plus, il y en a quatre unités. Juste derrière, les principes avec leur longue asta. Un petit peu mieux protégés, un petit peu plus expérimentés aussi. Toujours quatre unités. Et enfin, derrière, les hoplites, les triaris. Qui sont tout à fait véritables hoplites, avec des sanglées sur leur bouclier. Qui forment donc la réserve. L'ultime rempart de l'armée. Car quand on en vient aux triaris, c'est la misère. Et on en retrouve aussi quatre unités. Toujours deux fois moins nombre que les autres unités. Le consul régulus que nous avons ici. Sur son cheval blanc. Et sur les ailes, donc, la cavalerie. Donc, les équitesse romani. Vous connaissez, mais on va quand même faire un petit zoom dessus. Cavalerie qui sont toutes assez médiocres. Donc, deux petits groupes sur les ailes. Et j'ai envie de dire, on va commencer la partie tout de suite. Alors, le début de cette bataille est marqué, en fait, par les avancées respectives des deux armées. D'une part, donc, les Carthaginois. Et, vous le voyez, les Romains aussi vont avancer sur la plaine. Vraiment un terrain très très plat. Et, rapidement, les éléphants vont être la première ligne, donc, à être envoyés face au Astati. Mais, les Romains vont contrecharger, en fait, avec leur première ligne d'infanterie. Et les éléphants vont charger aussi. Il va y avoir un gros choc, en fait. C'est un moyen, le choc, là, quand même. Moyen. Là, un peu mieux, finalement. Là-bas, très très bien. Donc, un gros choc entre les premières lignes et les secondes lignes. Sur la gauche du dispositif romain, les... En fait, les Romains qui sont là, vont esquiver les éléphants. En faisant un détour sur la gauche. Les cavaleries vont se lancer les unes contre les autres. Et, en fait, vous voyez, ces petits filous de Romains ont esquivé les éléphants. Ils vont se retrouver face aux mercenaires. La cavalerie romaine va être mise en déroute. Et les cavaliers vont poursuivre cette cavalerie assez loin, jusqu'à ce qu'elle soit en Antilles, jusqu'au camp. Et donc, bon, là, vous voyez, les éléphants, normalement, ils n'ont pas vraiment fui comme ça. Certes, ils vont rester longtemps au corps à corps contre les premières lignes romaines. Et certains Romains qui ont esquivé les éléphants vont venir au contact de l'affalage. Et sur la gauche, rappelez-vous, ces coquins de Romains qui ont évité les éléphants vont charger les mercenaires qui étaient placés à droite. Et vont ensuite commencer un long combat contre ces derniers. Donc, de l'autre côté, la cavalerie aussi a mis en déroute sa cavalerie qui était opposée. Et elle la poursuit de la même façon. Et donc, vous voyez, les Romains vont venir s'écraser sur les phalanges, enfin, sur les phalanges optiques cartaginoises. Et malheureusement, sur la droite, les mercenaires grecs vont entrer en déroute. Ils vont entrer en déroute et les Romains, qui étaient donc sur la gauche, vont se mettre à les poursuivre. Et ça va plutôt bien leur réussir, au final. Car en effet, la cavalerie romaine étant anéantie, la cavalerie cartaginense avait tout le loisir de revenir sur les flancs. Et de rentrer dans les flancs des Romains, qui étaient assez mal barrés. Vous voyez, ils arrivent ici, ils arrivent derrière. Donc là, c'est l'ennemi, donc on a fait du hit and run. On charge, on se replie, on charge, on se replie. C'est plus efficace. Le consul Régulus va venir au combat aussi. En fait, les Romains vont se retrouver totalement encerclés. Vous voyez, ils n'ont aucun moyen de s'échapper, ils n'ont plus de cavalerie. On va regarder la charge là. Ah, les coquins, ils se sont retournés, la charge a fort là en plus. Bon, là, on va oublier ce que vous avez vu là, c'était pas joli. Ah là, c'était déjà un peu plus classe, puisqu'ils avancent. On va regarder ça. Bon, vous voyez, en fait, cette cavalerie, elle charge très bien. Par contre, les numides qui chargent, ça fait assez rigoler, quoi. C'est vraiment pas du tout efficace. Et vous voyez que les Romains, donc, qui étaient sur la gauche, ont percé et ont poursuivi les mercenaires très très loin. Et ces voyous vont, en fait, échapper à l'encerclement, donc, de l'armée Romaine. Ils vont s'en tirer sans trop de mal. Alors, une fois que l'armée Romaine s'est retrouvée piégée, finalement, c'est... Pour ceux qui ont vu l'épisode sur Cannes, c'est un petit peu pareil. Bon, Cannes, c'est bien après cette bataille. C'est à peu près 50 ans plus tard. Mais le... La façon de procéder est la même, en fait. La ligne de front qui a tenu et la cavalerie qui vient. Et qui, petit à petit, grignote, grignote des hommes. Les mains en déroute. Charge, contrecharge, vous voyez. Hop. Le consul vient de tomber aux mains de l'ennemi. Alors, il n'est pas mort. Regulus a été capturé, en fait, par les Carthaginois. Et donc, ça va être excellent. Je vais vous le raconter un petit peu. Je vais vous le raconter maintenant. En fait, vous voyez, la bataille, en fait, est gagnée pour les Carthaginois. Là, il n'y a aucun moyen que les Romains reviennent en jeu. Leurs unités se sont éparpillées. Les mercenaires vont pouvoir, en fait, se barrer. Ils vont survivre. En fait, après la bataille, ils se sont retranchés dans la ville de Klipea. Qui n'est pas loin de Tunis. Cette ville va être assiégée par les Carthaginois. Mais, en fait, avec la menace romaine, la flotte romaine, en fait, qui était prévue pour débarquer en Afrique. Ils vont devoir quitter le champ de bataille. Et donc, ces Romains vont avoir du bol. Ils vont survivre. Ils ne vont pas être capturés, en fait, par les Carthaginois. Mais j'en reviens, donc, à la bataille. Donc, Régulus va être capturé. Il va être capturé par les Carthaginois. Et les Carthaginois, qui en ont marre, enfin, qui en ont assez de la guerre, vont tenter. Étant donné qu'ils ont quand même obtenu une victoire éclatante. En fait, il n'y a que les mercenaires, donc, qui étaient là, qui ont subi des pertes véritables, enfin, signifiantes, du côté de Carthage. Le reste de l'armée a tenu bon. Il y a eu très, très peu de pertes. Alors que l'armée romaine a été entièrement annulée. Il y a eu... Tout le monde est mort, en fait, sauf ces gars-là. Sauf ceux qui sont partis. Et donc, la suite, donc, de Régulus qui a été faite prisonnier. Il y avait à peu près 400-500 personnes de prisonniers. En gros, 12-13 000 morts. Et les 2-3 000 mecs, donc, qui ont flanqué les mercenaires se sont échappés. Donc, vous voyez, il y a eu énormément de morts côté romain, alors qu'il y a eu quelques centaines de morts côté carthaginois. Donc, Régulus, après cette bataille, va être envoyé à Rome par les carthaginois. Et les carthaginois vont lui dire, tu dois aller à Rome, apporter donc le message de paix, en quelque sorte. Mais tu dois promettre de revenir ensuite à Carthage, car tu es un prisonnier de guerre. Alors, Régulus, il va accepter, il va dire, ok, j'y vais. Il est allé à Rome, et donc, devant le Sénat, très certainement, romain, il va leur transmettre le message de Carthage. Voilà, en gros, voilà, Carthage veut faire la paix. Sauf qu'il va rajouter, sauf qu'en fait, fuck bitch, on va pas faire la paix, vous allez continuer à faire la guerre contre Carthage. Et sur ces entrefaits, il va retourner à Carthage. Vraiment, un mec avec des boules énormes, des couilles. Enfin, là, je fais le geste avec ma main, mais vous pouvez pas voir, mais c'est... Il y a du diamètre. Oula. Donc, il va retourner à Carthage. Il va dire aux carthaginois, voilà, je leur ai dit ça. Donc, il a très certainement fait un fuck, un doigt d'honneur, en plus de ça. Et là, les carthaginois vont... Ils vont le dépouiller, ils vont le... Ils vont le buter, tout simplement. Alors, voilà, Tite-Live, il va dire qu'ils auront... Non, c'est pas Tite-Live, c'est Polybe, pardon. Alors, on a utilisé Polybe, dieu d'or de Sicile, donc, pour faire cette bataille, j'ai oublié de le mentionner. Et donc, le camarade Régulus va être très certainement torturé, crucifié, bouilli, brûlé, enfin, tout ce que vous voulez. On sait pas trop, de toute façon. Il y en a qui disent qu'il est mort, d'autres, je crois que c'est Tite-Live qui dit qu'il n'est pas mort. Qu'il a vécu... Bah, il a vécu... Une mort heureuse, comme dans tous les Disney. Mais on va plutôt garder à un moment le fait qu'ils soient morts de façon assez violente. Et donc, la guerre a continué. La guerre a continué. Car, en fait, cette victoire cartaginoise, alors que la balance tourne en faveur des Romains, va relancer la guerre, véritablement. La guerre finira donc, quelques années plus tard, sur mer, en fait, à la bataille des Illégates, en fait. C'est une bataille navale qui va être décisive et qui va ensuite, donc, sonner la fin de cette première guerre punique. Carthage va devoir, donc, énormément de pognon à Rome et va devoir lui remettre, en fait, donc, la Sicile et toutes les îles entre l'Italie et Carthage. Donc, ça, c'est un petit peu obscur comme traité. Les Romains, les Carthaginois, eux-mêmes, ne savaient pas exactement de quelles îles on parlait, etc. Et, en fait, les Carthaginois vont être emmerdés quelques années plus tard avec la révolte des mercenaires. Vous en avez très certainement entendu parler. C'est en gros tous les mercenaires de Carthage qui, ben, ils vont commencer à foutre la merde parce que, certainement, ils n'étaient pas payés, c'était la misère, tout ça. Et, profitant donc de ce chaos généré par les mercenaires, Rome va commencer à grignoter la Corse et la Sardienne. Ils vont les annexer, les annexer, pardon, tout en fourberie à leur territoire. Et, donc, ça va être un petit peu aussi un leitmotiv pour la seconde guerre punique, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Xanthip, de son côté, ce fier général, l'acédémonien, il tourne les talons. Donc, lui, quant à lui, en fait, on n'a pas trop trop de nouvelles, enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Après la bataille, en fait, il va être acclamé, c'est évident, il a quand même gagné une bataille incroyable. Mais, il va se dire, il vaut mieux pas trop que je sois trop aimé par le peuple, parce que vous savez, vous étiez aimé par le peuple, tout le monde vous acclamait. Mais vous vous faisiez surtout de gros gros ennemis, même au sein, donc, du peuple que vous avez en gros libéré. Il va dire, bon, j'encaisse mon chèque, je vais à la banque, et je me casse. Il est donc parti, en fait, suite à cette bataille, en fait, il est arrivé un petit peu comme Albator, quoi. Il arrive, hop, il gagne, il se barre. Alors, Faras m'a dit qu'on avait trouvé, donc, des textes sur ce monsieur en Égypte, en fait, il serait parti en Égypte, donc, dans l'Égypte, l'Agide, et il aurait été gouverneur, en fait, d'une province égyptienne. Jusqu'à la fin de sa vie, en quelque sorte, donc, une fin plutôt paisible pour ce monsieur, ce qui est finalement assez rare pour les hommes de guerre, souvent, ils se font buter. Ah oui, je voulais vous raconter une anecdote aussi, un truc très très drôle, l'anecdote des poulets. En fait, je voulais la placer au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Lorsque, ben, la guerre a commencé, c'était, donc, il y avait pas mal de batailles navales, et, donc, les romains. Lors de la bataille des îles, donc, c'était les îles Lipari, si je me souviens bien, ou d'ailleurs, ils ont perdu la bataille, ces imbéciles. Il y a le consul, donc, Publius Claudius Apus Pulcher, qui avait des poulets dans son bateau. Et, alors, bien sûr, il devait affronter les Carthaginois. Et les poulets, vous savez, il y avait le côté mystique de la guerre avec les augures. Vous connaissez très certainement, les augures, machin, patin-couffin, les voyantes, Elisabeth Tessier, et compagnie. Alors, les poulets, en fait, ils étaient sur le bateau, dans leur cage, et ils mangeaient pas. Et le fait que les poulets ne mangent pas, c'était de très mauvais augures. Alors, tous les soldats, ben, bien sûr, ils étaient là, merde, si les poulets mangent pas, on va perdre, il vaut mieux pas y aller. Et, donc, le consul, voyant ça, il va faire, oh là là, c'est pas bon pour le moral des troupes. Je vais vous remonter le moral, les gars. Il a pris les poulets, il les a foutus en l'air, il les a jetés par-dessus bord. Il a dit, très certainement, en mettant les mains sur les hanches, qu'ils boivent, s'ils ne veulent pas manger. Donc, bien sûr, les poulets se sont noyés. Les poulets, du coup, ben, ils ont bu, on peut pas dire s'ils s'est mangés. Du coup, en gros, il a voulu contrer les augures. Sauf que, ben, il s'est pris une branlée derrière. Donc, ça, c'était une anecdote que je voulais vous raconter, c'était très très drôle. C'est marrant, comme dans l'antiquité, le moral, vraiment, était, donc, fixé sur des trucs que nous, nous trouverions anodins aujourd'hui. C'est comme, donc, lors de la bataille de la Sam, moi, je crois, je sais plus très bien, avec, donc, les oracles, les oracles qui disaient, ouais, faut pas vous battre. Il y a plein de batailles comme ça, où le moral était dans les chaussettes, juste à cause des augures, et donc, de toutes les prémonitions, les divinations, et compagnie, et compagnie. Ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette bataille. Il n'y a pas vraiment eu d'unité du match, en fait, c'est juste un gros travail, donc, tactique, donc, de Xanthipe, qui a, donc, fait charger ses éléphants, et ensuite, qui a refermé l'armée romaine avec sa cavalerie. C'est classique, hein, c'est très classique, très simple, finalement. Oui, la bataille s'est déroulée assez rapidement, mais c'est très efficace. Voilà. Je pense, donc, qu'on a fait le tour. Je... ben, écoutez, je vais vous dire à très bientôt, et surtout, à la semaine prochaine. Salut, salut !